Je vous salue. Il y a eu vraiment des pluies diluviennes. Avant, hier et hier. En fait, quand il y a des pluies diluviennes, toutes les zones sont inondables. Donc quand les gens parlent de zones non inondables, on distingue des zones à risque. C'est vrai, il y a des zones à risque, mais tu l'accueilles à tous les risques. Quand il pleut, que c'est une pluie diluvienne, entre avant, hier et hier, les pluies qui nous sont tombées, peut-être que ça vaut peut-être de plus de deux semaines ou trois semaines, peut-être un mois. C'est pour ça qu'on a vu partout, il y avait des inondations. Des pays comme les États-Unis qui sont soumis aux ouragans, ils vont dire quoi ? Quelquefois, les gens évacuent toute la ville parce qu'un ouragan arrive. Oui, un ouragan arrive, donc on évacue toute la ville. Mais après le passage de l'ouragan, on revient dans la ville. Donc il ne faut pas que cette affaire de zones à risque vraiment aussi fasse faire des choses d'une façon exagérée. Voilà. Il faut avoir de la mesure dans tout ce qu'on fait. Même si on veut préserver les gens de la zone à risque, il faut mettre de la mesure. Voilà. Parce que quand les gens sont des orgies, ça aussi c'est un risque. Voilà. Donc c'est ça. Il y a quoi aux familles qui ont perdu des êtres chers, hein, au cours de ces inondations, de ces pluies d'uluviennes. Voilà. C'est ça. Et aussi, cette puissance de l'eau doit nous faire comprendre que nous, les humains, nous sommes des êtres faibles. Et donc, nous devons être humbles. Nous devons être humbles. Parce que ces pluies d'uluviennes là, c'était terrible. C'était vraiment terrible. Moi, avant, tiens, j'étais dans la circulation, mais j'ai vu ce que s'est passé. J'ai dit, mais c'est terrible. Même hier, j'ai pris le risque d'aller à la Palmyrie. Mais j'ai vu aussi. C'est vraiment terrible. Voilà. À moins que si vous voulez faire ce qu'on va évacuer toute la ville d'Abidjan. Même Paris a inondé aussi, quelquefois. New York a inondé. D'ailleurs, à Paris, quelquefois, il arrive que la Seine, c'est-à-dire le fleuve qui traverse la ville de Paris, sorte de son lit. Donc, vraiment, vous savez, les risques sont partout. C'est ce que je veux dire simplement et humblement. Les risques sont partout. Que le Créateur, le Rédempteur et le Sauveur nous aident. Nous aident devant cette difficulté-là. On a vu des immeubles s'écouler. Peut-être que l'eau a rongé même la base de ces immeubles-là. Voilà. Bon, je dis cette situation-là que les Ivoiriens ont vécu. D'ailleurs, même, j'ai appris et j'ai vu des images. Accra aussi était sous les eaux. Tout comme Abidjan était sous les eaux, Accra était sous les eaux. Avant-hier, Accra était sous les eaux. Vous voyez. Donc, c'est ça. Soyons humbles. Voilà. Nous reconnaissons que nous sommes des êtres finis. Et que nous sommes faibles. Et que même la nature est au-dessus de nous. Et que quelquefois, il faut respecter. C'est même pas quelquefois, il faut toujours respecter la nature. Voilà. Il faut respecter toujours la nature. Voilà. Il faut toujours respecter la nature. Alors, donc, je reviens au livre, ce que les gens appellent improprement, le livre des morts des anciens égyptiens, dont le nom réel est le livre de la sortie au jour. Alors, vous savez, comme je l'ai dit, c'est un livre qui a beaucoup de symbolisme. Voilà. Et progressivement, je suis en train de finir le commentaire de ce livre-là. Parce que, sans aucune vanité, je connais bien la question du symbolisme. Voilà. Je connais bien la question du symbolisme. Voilà. Mes recherches sur les aquins ont fait que j'ai quand même une certaine connaissance des symbolismes. Voilà. Et puisque cet ouvrage a été écrit par nos ancêtres de Tameri, les Kemetous ou les Kamet ou les Kamites. Donc, ce sont des Africains, donc je peux comprendre aisément. Vous voyez, par exemple, ici, bon, ils ont mis formule. Moi, je préfère dire paroles sacrées. Pour quitter hier et venir aujourd'hui. Ils le réclament à ses membres. Là, par exemple, c'est qu'ils ont mis ici en note infrapaginale. Ils disent, le sens de la phrase est obscur. Voilà. Pour eux, là, le cocasien dit, c'est obscur. Peut-être allusion à la renaissance. Or, non. Quand il dit, j'ai quitté hier pour aujourd'hui, cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a quitté son passé, la situation qu'il vivait dans son passé, pour être dans une nouvelle situation aujourd'hui. Vous voyez? Si hier, il était dans une situation de difficulté, de souffrant, etc. Aujourd'hui, il retrouve une situation meilleure. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il y a une expression, par exemple, chez les akans qui dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Voilà. Ceux qui m'écoutent, là, qui sont les Africains, ils connaissent cette expression-là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. L'un sement dit, elle n'est, elle n'est. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Voilà. C'est différent de ce qui était hier. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors, il réclame ses membres. Il réclame, bon, on dit, il te réclame à tes membres. Il le réclame à tes membres. Cela veut dire quoi? Même les membres, le corps est important. Le corps doit vivre une nouvelle situation. Vous voyez? D'où, d'ailleurs, la momification, même quand on est mort. C'est ça. Parole dite par l'Osiris N. Ma blessure a été causée hier. Vous voyez? Donc, il a vécu une situation de blessure hier. Voilà. Et je suis venu aujourd'hui. Frère-moi le chemin. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il a eu une blessure hier. Mais il veut qu'aujourd'hui, il veut être débarrassé de cette blessure. Voilà. Que je sorte et que j'aille en tant que celui qui a récréé Anubis. Il n'est pour. Et ils ont mis ici par la momification. Vous voyez, c'est ce que je disais, par la momification. Mais il n'est pour, c'est quoi? C'est le symbole de la fidélité. Je l'ai toujours dit. C'est pour ça qu'on réclame cet attribut. On représente, pardon, cet attribut par une tête de chacal ou de chien. D'ailleurs, en français, on dit chien fidèle, fidèle comme un chien. C'est ça. Il dit, je suis le bourrifé. Je suis le bourrifé. Bon, et quelques commentaires, ils disent. Ce premier paragraphe du chapitre 179 paraît présenter, anti-diémeu, le dieu, tot, c'est-à-dire l'attribut de tot. Ou bien, chonsou, tot, c'est le principe de la parole. Ce n'est pas un dieu, c'est le principe de la parole. C'est un attribut. Quand ils font ça, c'est comme si les anciens Égyptiens étaient polythéistes. Non, ils étaient monothéistes. Ils croyaient toujours en un créateur unique qui est Nécaire. Tout le reste, ce sont les attributs de Nécaire. Il dit, je suis, j'étais le bourrifé qui sort de son imate. Je suis l'échevelé qui sort de son séquème. Je suis le maître de la couronne blanche, le typique Nééb Kaou. Je suis le rouge qui prend soin de son œil. Je suis mort hier et je suis venu aujourd'hui. Et je suis venu aujourd'hui. Fais-moi le chemin portier de la grande place de combat. Il dit, il était mort hier. Aujourd'hui, comme s'il le dit, il est ressuscité. Il dit, il est sorti de la situation où il était au bourrifé, où il avait peur, où il vivait des situations difficiles. Et maintenant, il fait quoi? Il bénéficie de la puissance de séquème. Et il dit même qu'il est le maître de la couronne blanche et aussi le maître de la couronne rouge. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est maintenant dans une situation où il vit une situation de pouvoir royal. Mais aussi des deux courants qui circulent en l'homme. Le blanc et le rouge, ce sont les deux courants qui circulent en l'homme. Vous voyez, ce sont les deux courants de vie qui circulent en l'homme. Donc, vous savez qu'il y a la vie? Le blanc, c'est quoi? C'est les larmes, c'est les mœufs, c'est le sperme, c'est le lait maternel, c'est la salive, etc. Le rouge, c'est le sang. Vous voyez. Et il dit maintenant, il dit quoi? Qu'on lui ferait le chemin de la grande place du combat. Bon. C'est un combat contre qui? C'est un combat contre les forces du mal. Voilà. Bon. Et par exemple, en notre infrapaginal, ils ont mis ici quoi? semble éviter à traduire par... Bon, ça c'est ce qu'ils ont dit, semble éviter, pardon, semble éviter à traduire par la grande galère. Non. Non. La grande place du combat, il veut dire qu'il va affronter les forces du mal qui, hier, l'ont blessé. Les forces du mal qui, hier, l'ont blessé, là. Maintenant, lui, il est dans une situation de force, maintenant. Donc, il peut maintenant les affronter pour les vaincre. C'est ça qu'il s'agit. C'est pour qu'il parle de la grande place du combat. Donc, quand on ne connaît pas le symbolisme, on ne peut pas comprendre le livre des morts. Je suis sorti au jour contre mon ennemi. Voilà, c'est ça qu'il disait ses ennemis. Afin de l'avoir à mon pouvoir, il m'a été donné, il ne sera pas enlevé. Il m'est totalement soumis dans le tribunal. Voilà. Il a vaincu. C'est ça la place du combat. Voilà. Parce que son ennemi ne peut même pas l'accuser devant le tribunal d'Osiris. Voilà maintenant ce qu'il dit. Il dit, je suis Osiris, celui qui cache son trône. Le chef des Occidentaux, celui qui donne les têtes. Je suis le maître de sang. Le jour des transformations. Je suis le maître des génies quotidiennes. On ne peut pas commettre d'attentats contre moi. On ne peut pas commettre d'attentats contre moi. Parce que pourquoi? Maintenant, il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Voilà, il a le pouvoir. C'est ça. Il dit, dégagez-moi le chemin. Je suis le scribe des abonnements. Qu'est-ce qu'il y a en bombe? Qui est le maître de l'embaume? C'est Inepu, Anubis. Voilà. C'est ça. Il s'identifie à Inepu, à Anubis. Voilà. Qui se fond dans le vin de palme? Qui se fond dans le vin de palme? Vous voyez. On parle de vin de palme ici. Les blancs, là, ils connaissaient vin de palme. Hein? Le vin de palme, c'est où ça? En Afrique ici? Hein? Encore, tu vois, les gens appellent ça bandi, bandi. Vin de palme. Moi, en Agnès, on dit Maisan. Maisan. Pour en Baoulé aussi, on dit Maisan. Vous voyez. On parle de vin de palme ici. Ils sont là pour nier l'africanité de la civilisation égypto-nibyenne. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. C'est un faux, comme on appelle l'égyptologue, là. On ne peut même pas être des camithologues. Ça, ce n'est pas possible. On m'a apporté ce qui appartient à la grande couronne rouge. On m'a donné la grande couronne rouge. Je suis sorti au jour contre mon ville ennemi. Il est sorti au jour. Ça veut dire qu'il a quitté le monde de la nuit, le monde des ténèbres, maintenant, pour venir au jour. Il est illuminé. C'est ce que ça veut dire. Et il a les couronnes. La couronne rouge comme la couronne blanche que porte le Nesut, c'est-à-dire le pharaon. Nesut, ça veut dire celui qui vient du sud. C'est ça, le titre du roi. Voilà. En Égypte antique, à Tamérie. Voilà. Donc, c'est ça. Il est sorti au jour contre son ville ennemi. Son ville ennemi qui voulait le maintenir dans les ténèbres. Voilà. Je l'ai ramené quand je l'ai à mon pouvoir. Il m'a été donné. On ne peut me l'enlever. On ne me l'enlèvera pas. Voilà. Il m'est totalement soumis dans le tribunal. Donc, cela veut dire quoi ? Devant le tribunal d'Osiris, son ennemi ne peut pas l'accuser. Son ennemi ne peut pas l'accuser. Parce que lui-même là, il est quoi ? Il est l'Osiris N. Il est un autre Osiris. Devant le grand Osiris qui juge les âmes dans la salle des deux mâtes, c'est-à-dire vérité et justice. Je le mange dans la grande compagne, sur l'hôtel de Ouadjet. Je l'ai à mon pouvoir en tant que ces médecins, ils le mangent ici. Cela ne veut pas dire qu'ils le mangent comme la nourriture, mais il veut dire qu'ils le contrôlent. Voilà. Parce que ce qui est dans ta bouche là, tu contrôles cela. C'est ce que cela veut dire. D'ailleurs, par exemple, dans la langue agnée, le terme dit qui veut dire manger, s'utilise encore pour beaucoup d'autres expressions. Faire l'amour avec une femme, on utilise le mot dit. Le terme dit là, qui veut dire manger aussi, est utilisé pour beaucoup d'autres situations. Les acharnis de dicaine, c'est-à-dire précède-moi. Donc le terme dit est beaucoup utilisé. Donc cela ne veut pas dire que c'est ici, ça veut dire manger, mais ça veut dire qu'il contrôle son ennemi. Il dit, je suis le maître des transformations. À moi appartiennent les transformations de tout Dieu. Ces transformations, c'est quoi ? C'est comme si c'était une transfiguration. C'est comme si c'était une transfiguration. Il était quelqu'un de blessé. Maintenant, il a le pouvoir royal. Il a le pouvoir, la puissance de Sekeme. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, bon, peut-être que je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà 14 minutes. Or, le chapitre 180 est très très long. Le chapitre 180 est très long. Le chapitre 180 est très long. Donc je vais m'arrêter là. Voilà, donc voilà, je présente le commentaire du chapitre 179 de la livre, pardon, du livre de la sortie au jour. Voilà, c'est important. Merci. 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 Merci.